salut tout le monde c'est ce pas cela et nous retrouvons sur une nouvelle vidéo sur witcher 3 j'étais rendu dans une quête que j'avais fait en vidéo mais que la vidéo s'est pas bien passé mais en tout cas c'est pas grave ce que je voulais faire c'est que ben là je me souviens plus c'était... je me souviens plus c'était lequel ok c'est moi c'était celui-là bon c'est celui-là fait on était rendu... j'avais comme retrouvé Lambert à des sorceleurs parce que moi je voulais faire une quête parce que j'avais fait ça en vidéo mais c'est juste que là le stutter là ça va tenter pas recommencer là j'allais faire la quête mais là j'avais attendu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui faisait le contrat et la personne d'autre qui le faisait c'était Lambert parce qu'il enquêtait contre des personnes qui cherchaient les personnes qu'ils ont comme tué un de ses amis qui était avec lui à peu près un de ses meilleurs amis fait que là ce groupe là ils l'ont comme tué et lui il essaie de le venger en les tuant tous alors on avait retrouvé un bandit mais je l'ai tué tout ça le fait je le disais qu'est ce qu'on avait trouvé putain c'est pas trop tôt caradine vit sûrement à novigrad et il n'a jamais coupé les ponts avec un monde en fait ils sont en affaire moi aussi j'ai appris quelque chose il trempe dans le trafic de bétail il possède un navire de perles de la côte qui relise qu'élige à novigrad il vit aussi sous un faux nom roland treguet marchand et philanthropes respectés de novigrad réexa il a une résidence adornale du nouveau sur célise disons que tu n'étais pas là pour la défaut bon allons rendre visite à caradine pas aussi juste à vous dire que j'ai trouvé toutes les schémas de l'école du champ faut juste que je la fasse construire je pense savoir comment entrer j'ai un plan à moins que ton plan n'inclue du grabuge avec une escorte de garde il va falloir le revoir reste calme laisse les commencer vous êtes attendu entrez c'est un sorceleur exact laissez moi vous présenter ma femme laetitia et mes deux enfants vous savez qui je suis et j'ai entendu parler de vous vous posez beaucoup de questions à mon sujet ça a tendance à attirer mon attention de quelle école et tout de l'école du chat nous sommes si peu désormais je peux comprendre qu'un sorceleur devienne tueur à cage mais marchand et pourquoi pas il n'est pas un sorceleur qui n'aspire à une autre vie j'ai simplement donné corps à mes rêves on prétend qu'aucun sorceleur ne finit ses jours dans son lit je compte bien être le premier je serais curieux de voir ça les sorceleurs ne peuvent pas avoir d'enfants mais ils peuvent avoir des protégés ou épouser une femme qui a des enfants et les considérer comme les leurs mon ami a besoin de vous parler messieurs raccompagnez laetitia et les enfants nos hôtes souhaitent s'entretenir avec moi en privé je suis tout douille parle lui gérald si j'essaie de discuter avec cet enfoiré je vais l'étrangler au premier mot votre femme sait qui vous étiez nous sommes honnêtes l'un envers l'autre nous n'avons aucun secret elle prie pour moi tous les jours vous savez quoi je crois que ça marche foutaise du calme lambert je lui ai tout avoué avant de prononcer nos voeux j'ai commencé une nouvelle vie ce jour-là j'ai tiré un trait sur le passé c'est joli chez vous il s'avère que j'ai le sens des affaires à présent j'ai assez d'argent pour offrir ce qu'il ya de mieux à ma famille et faire quelques dons à des oeuvres de charité l'établissement de demoiselle marabelle ne refuse pas l'aumône comme le fonds municipal d'aide aux veuves et aux orphelins entrant vous vous souvenez d'aiden un sorceleur assassiné à elander je crois que les assassins ont été bien payés je me souviens de lui et de tous les autres avec le plus grand regret pourtant c'était différent avec aiden contrairement à la rumeur nous n'avons pas été chargé le tuer nous y avons été forcé quand il nous a attaqué quelle est votre version aiden avait accepté un contrat pour lever la malédiction de la fille du duc il a pris l'argent saloper le travail et il a filé quand la fille est morte menteur nous ne devions pas le tuer simplement récupérer l'argent il avait déjà tout dépensé alors on lui a demandé ses épées quand il a refusé le ton est monté vienne a perdu son sang froid elle lui a décoché une flèche en plein dans l'oeil plus tard elle a réécrit l'histoire pour faire taire son sentiment de culpabilité je suppose j'en ai assez entendu et maintenant laissons-le en paix lambert bien j'irai nulle part je suis venu tuer cette ordure laisse le allons-y tu as perdu la tête lambert tu es hors de toi tu dois bien t'en rendre compte alors contrôle toi et fais confiance à celui de nous deux qui a encore la tête froide on y va putain gérald ça je sais pas si je pourrais te le pardonner on y va je te dis tu pourras toujours revenir merci explique toi il n'y a rien à expliquer je pense simplement que caradine ne méritait pas d'être assassiné froidement si tu es d'un autre avis tu peux toujours y retourner mais sans moi j'ai une furieuse envie de te démolir à un de ces jours au revoir lambert ok bon euh et bien ça règle les problèmes en fait le type a pas été forcé hein je sais pas peut-être c'est pas vrai on ne sait jamais mais oui voilà qui était ben oui on est où un bûcher de navire de ouais j'ai envie de savoir si on peut m'avouer parce que j'ai récupéré toutes les pièces du champ ah oui c'est vrai il faut que je fasse la quête comme un mien c'est pas ça que je fais obtenez les outils de un niveau 24 ah oui c'est vrai oh putain 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 oh putain je déteste partage 1941 il est dans de l'effort le Shak businessman il est de l'heure iron m'h prescribed qui faisait la poste ouais on va mais ici l' rhythm plus de centiètre qu'est-ce que c'est possible mais c'est une disparition des séchers nous m'a gardé une montrée qu'elle c'est à dire j'ai juste pour bien qu'est-ce qu'il veut mais le temps mais on va les faire une quatrième plus ce n'est pas trop je suis je pense que c'est compliqué non on a évité un combat on est en tout cas pour le monde je pense qu'il faut que je me dépêche parce que dans la vie d'une parce que j'ai fait comme une autre vidéo mais je pensais pas que celui-là allait pas marcher fait que j'en ai fait une autre parce que j'ai à la fin de la vidéo au début je sais plus ou dans le milieu j'en ai dit de quoi que que j'ai hâte de faire fait que je ferais la vidéo sera pas si longue que ça tu as du balai tu es pillé tranquille le butin ne m'intéresse pas c'est la magicienne que je cherche et on est censé gober ça oui elle doit sûrement se terrer dans un trou à rats avec les autres de qui se cache-t-elle ? de la garde du temple elle traque tous les sorciers ils les enfument comme des rats quelqu'un doit certainement en savoir plus je tenterai ma chance bosquet putride si j'étais vous le bosquet putride quel nom évocateur le pire trou à rats qu'on ait eu repère de la racaille de tout poil pas un endroit pour les honnêtes gens c'est pour ça que je suis censé y retrouver mon ami je voulais pas t'offenser le bosquet putride où est-ce ? aucune idée il paraît qu'il n'y a que des monstres et des parias là-bas tu serais à ta place là-bas possible l'ennui c'est que j'ignore où c'est il paraît qu'on peut y accéder par les égouts l'entrée est à l'extérieur des murs de la ville et peu de gens savent exactement où demande à un mendiant ou alors repère-toi un voleur et suis-le mendiant et tirelaine paient un genre de tribus aux rois des mendiants aux bosquets à ce qu'on dit les mendiants du coin ont un roi avec une couronne, un sceptre, un total à ta place je me moquerai pas mon gars le roi des mendiants c'est qu'un surnom ce type est respecté de tous à notre grade il reste sur tes gardes Meng lui-même évite le bosquet on me demande je suis curieux de savoir pourquoi c'est Meng la garde du temple la vermine chapardeuse en salle de confession mais monsieur quel mal on fait c'est la boutique d'une foutue sorcière ça t'autorise à voler ce qui lui appartient ? ben les sorcières, les mages et tout le tintouin c'est dehors la loi la loi justement attribue leur bien à la garde du temple et c'est toujours la loi qui règne sais-tu qu'une chauve-souris peut sentir un papillon à une lieu de distance ? Où voulez-vous en venir ? c'est moi qui pose les questions, sorcelles moi, ce sont les anomalies que je renifle et que j'avertis elles ne sont pas les bienvenues à notre grade je n'ai rien fait de mal mais ça viendra tôt ou tard les gens comme toi font toujours du grade et c'est à moi de veiller sur cette vie à moi et au feu éternel je ne puis rien faire pour l'instant mais sache que je t'ai à l'oeil un faux pas, une erreur tu finiras par commettre la peine c'est inévitable je serai le premier averti là, ce sera la procédure habituelle comme pour toute erreur de la nature osant souiller l'air ambiant avec sa magie au plaisir et bien et bien je ne vais pas hacker plus que ça les herbes et les racines tries s'intéresse à la guérison je sais qu'il y a une brosse à cheveux ça fait que je veux attendre un peu je veux pouiller tout J VE TOUT POUILLER je t'oublie je veux plus qu'il reste un seul morceau de l'aspecteur parfait moi je m'envoie les goûts putain il y en a des trucs à pouiller et aussi il y en a des lactacier ça appartient à driss mais ce n'est pas le genre à les jeter par terre il y a quelque chose ici la rose de souvenance elle est desséchée une sorcière est allergique aux potions et bien celle-là c'est la première fois que je l'attende une brosse à cheveux c'est la première fois que je l'attende je ne connais que triss pour en utiliser une semblable bon ben on n'a plus rien à faire ici oh toutes mes excuses mon bon seigneur un peu de tenue sale pouilleux un peu de tenu un peu de tenu un peu de tenu un peu de tenu malade à peu de tenu là l'a plus beau beaucoup à paire tu es que c'est l'aube est-ce qu'elle Kran de Sorsi et c'est du sang de sorcier La pluie printanière à rôler de deux Tandis que le soleil est dans le jeu Tu voudrais que quelqu'un de ça ? Il est pas sur où ? Putain il était ici Arrête-toi, voleur ! Eh ben... Pourquoi vous aimeriez-vous être au côté hier du coup ? Vous comprenez ? Tendez la main à une nécessiteur Waouh, quelle tueur Hmm... D'accord Tiens Merci mon conseiller Les misères vous intéressent Une autre fois je suis pressé Vous avez l'air malade ? Vous avez mangé du pied de cochon faisant dé ? Ah... Les jolis poulettes qui se tentent d'y venir ici Lolo à tous Ah... Fabien ... ... Là, je comprends pas. Ah, aussi, en passant, j'ai oublié, les bottes, le pantalon et les gants, c'est de l'école du griffon. Euh, j'ai oublié de le dire. Et à un moment donné, il faut que je fasse le lingot minerai pour que je puisse avoir l'armure du plastron de l'école du griffon. Mais si, vis-à-vis, où il m'emmène ce type, en fait? Ah, j'ai une petite pièce, j'ai oublié. Eh, dis, euh, ça signifie bientôt, là. Yeah, je me suis dit, je peux le sens par les oreilles. Et toi t'es qui ? Putain ? Qu'est-ce que c'est ? Regarde-moi, que vois-tu ? Des yeux jaunes, deux épées, un tueur mutant je dirais. On dit que cet endroit est un lieu de réunion pour les erreurs de la nature. On dit vrai, avec mot de passe, accès gratuit, sans une taxe d'entretien du bosquet. Je n'ai pas de mot de passe. Alors, il faut payer. Attrape. Tu peux entrer. Mais d'abord, tu dois me remettre tes armes. Elles seront bien au chaud dans mon casin. D'accord. D'accord. Mais ne les quitte pas des yeux. T'inquiète. Ne bouge pas d'ici. Repasse quand tu auras vu le roi. Ok. Parlez au roi des maîtres. Des bains viens. J'ai pas vu d'un oeil. Monsieur Reblais. Des coups fines. Bien. Les gens affluent. Il est grand temps qu'on clarifie un truc magicien. Oui, grand temps. Moi et mes gars, on s'en sort très bien sans l'aide des mages. Mais vous autres, sans nous, vous finirez cuits à point par la garde du temple. Mais qui voilà ? Gérald ? Salut, Triss. Vous vous connaissez, on dirait. Vous vous connaissez bien, mais... J'étais curieux de voir si tu allais me trouver, sorceleur. Des espions t'ont rapporté que je cherchais le bosquet putride ? Mon crâne servirait de maison aux poissons du fleuve si je ne faisais pas gaffe à ce qui se passe. Épargne-moi ton bosquet putride. Sale nom pour notre petit nid, pas vrai ? La garde du temple ferme les yeux sur ton petit trafic. Disons qu'elle apprécie la couronne de Novigrad à sa juste valeur. Meng ne paraît pas si aisément corruptible. Tout le monde peut être acheté. Mais c'est vrai, Meng coûterait une fortune. Heureusement, ces gars sont de simples mortels. La maladie les prend parfois. D'autres fois, ils cherchent simplement à s'amuser. Vois-tu, sorceleur ? J'ai mes plans. Et je vois crans. Histoire de remodeler cette ville des pieds à la tête. Tu as songé à abriguer un poste au conseil municipal ? Le conseil est une troupe de marionnettes dont le hiérarque du feu éternel tire les ficelles. Enfin, qui les tirerait jusqu'à ce que Radovid et ses chasseurs de sorcières ne reprennent les rênes. Le pouvoir fantoche ne m'intéresse pas. Quel visionnaire ! Un jour, la prétendue cité libre de Novigrad le sera vraiment. Mais il faut d'abord se débarrasser des superstitions. Péter à tout va en affirmant l'essence divine du feu éternel. A compte pour Mioche. Visiblement non. La foule en délire à l'exécution était surtout composée d'adultes. N'importe quelle foule applaudit quand sa sang de la chair calcinée. Mais un jour, les gens comprendront que le feu éternel est une laisse qui les étrangle. Ils appellent cet endroit le bosquet poutride. Mais c'est tout le reste de Novigrad qui pue la charogne. Ici, c'est le dernier bastion de normalité, de bon sens. Je suis content de voir qu'un homme comme toi a fini par rallier notre ville, car elle sera nôtre un jour, Gérald. Tu verras. Nôtre ? Au pluriel ? Ouais, à moi et à mes amis. Je te raconterai une autre fois. Pour l'instant, je vous laisse en tête à tête. Vous semblez en avoir besoin. Gérald, j'ai beaucoup de choses à faire en ville. Je serai très heureux de t'accompagner. Quelle est la nature de votre accord ? Il t'utilise ? Disons plutôt qu'il m'aide à survivre. Il y a six mois, j'aurais eu peine à croire que Triss Merigold travaille pour le compte d'un criminel de Novigrad. Il y a six mois, Triss Merigold a dit adieu à un être cher et a dû commencer une nouvelle vie. Tout n'a pas tourné comme je l'espère. Viens, je vais te donner un aperçu de ma vie. Madame la magicienne, toujours aussi radieux. Dommage que vous partiez. Pas de panique, je serai bientôt de retour. Oh, et mon ami aimerait récupérer ses armes ? Mais bien sûr. J'ai dit que je les lui rendrais et je m'en vais lui rendre. Viens, la tombardeur. Merci. Faites bien attention à vous, Madame. Novigrad, c'est plus ce que c'était. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Tu es à Novigrad pour une affaire importante, j'imagine ? Importante étant deçà de la réalité. Je cherche quelqu'un. Plus précisément ? Une jeune femme qui est comme une fille pour moi. Elle ? Ici ? Non, c'est impossible. C'est pourtant vrai. Des gens l'ont vu. Il y a des traces de son passage. J'espérais que tu saurais quelque chose. Tu connais bien cette ville. Aide-moi à trouver quelque chose, un indice, n'importe quoi. Je ferais mon possible, évidemment. Qui pourrait en savoir plus ? Mais ici, j'aimerais savoir qui pourrait en savoir plus. Numéro 10, 05. C'est une bonne épaisse d'empoté. Qui vous réponds ? C'est unрыв ! Bon, elle m'emmène où elle ? Oui, 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 oui. Tu peux vous faire des ennounds ? Tu peux vous en prendre un char. Je ne peux pas te faire d'épous. Elle me fait juste dire oui. Bonjour, Cloug. Vous vous êtes procuré les ingrédients pour mon ensemble magique ? Oui. Enfin, il y a eu un pépin. Je marchais le long du canal en coltinant un sac plein de marchandises pour vous. Je lève les yeux et je vois trois gardes du temple venir dans ma direction. Venez-en aux fêtes, Cloug. Ce n'est pas le jour pour vos récits interminables. Attendez, un sac plein d'ingrédients magiques et ces gardes qui foncent droit sur moi. Je ne suis pas un lâche et j'ai senti la sueur froide mouler jusqu'au derche. Je n'avais pas le choix. J'ai lâché le sac dans l'eau, bien obligé. Ils m'ont demandé pourquoi. J'ai répondu que c'était un chat crevé. Eh bien, ils m'ont cru. J'en avais besoin, Cloug. J'ai un contrat à honorer. Il est au fond du canal. Heureusement, il était assez dense pour couler. C'est sûr qu'en sondant, on pourra le retrouver. Vous comptez être payé alors que je vais devoir plonger dans une eau fétide et glacée pour récupérer le sac ? Je m'en charge. Où avez-vous largué le sac ? Près de la grue. Deuxième pont en partant du port. Je ne m'attendais pas à appareils dévouements. Ça me rafraîchira. Allons-y. Halt ! Vous entendez ? On est attendus. Il a fallu que je lui travaille les talons pour qu'il craque le fétide. A chacun son point sensible. Une fois je cuisine un mage, la douleur n'y fait rien. Je lui arrache les ongles. Je lui broie les roustons. Que dalle. Mais il est chatouilleux comme tout. Je lui colle un scarabée sur le ventre. Je couvre avec un bol et il tout réjouit. On a eu de la chance ce coup-ci. Mais passez plus tôt par les égouts. Il y a une trappe par terre. Faites attention à vous, Clog. Bon. Eh ben... Ça serait tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, salut !